Salut tout le monde, yes l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociaux de Martinique et d'ailleurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Anthony, comment ça va ? On ne change pas une équipe qui gagne, ça va super. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va parler aujourd'hui ? C'est un sujet, tu sais, à l'époque quand on avait débuté, on aimait bien parler de ça, on a un petit peu élargi les sujets, mais aujourd'hui on s'est recentré à l'essence même de Check One. Non, tu t'inquiètes et je pense qu'on va encore mieux le traiter cette fois-ci. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de commerce, de business. On s'est dit qu'en cette période de soldes, on approche de la Black Friday, de Noël, enfin voilà, une période importante pour les commerçants de Martinique. On s'est dit que ce serait bien de faire un parallèle entre les business physiques, mais aussi les business en ligne. On sait que les deux sont en pleine naissance, surtout à ce moment de l'année. Et pour nous accompagner sur ce sujet, on a d'abord Sébastien Lissanti, en italien. C'est bien ça. Il faut préciser. Bonjour. Directeur de Bec Martinique, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Avec une jeune équipe, donc on va pouvoir discuter de plein de choses intéressantes. Génial, génial. Et juste à côté de toi, on a Mickaël Eloga. Et donc toi, tu es le fondateur de Mac de Service et aussi Mac de Merci, pardon. Mac de Merci est récent propriétaire de Milico Shop. Exact, c'est ça. Donc depuis peu, donc ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc prêt pour discuter de sujets intéressants sur l'e-commerce. C'est parfait. Mais sans plus attendre, on va passer à notre partie d'équipage. Du coup, je suppose que vous êtes au courant maintenant, acheter en ligne, c'est devenu la norme. Ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid. Et aujourd'hui, c'est devenu dans nos habitudes de commander, d'acheter en ligne. Cependant, avec la fin du Covid, on a remarqué que de plus en plus de personnes recommençaient à aller dans les commerces, avoir le contact avec les conseillers vendeurs pour avoir de bons conseils, de bonnes idées cadeaux. Et du coup, on s'est dit que ça aurait été sympa de faire le parallèle entre les deux. Alors messieurs, on va commencer tout de suite par une première analyse. J'aimerais porter à votre attention une enquête, si je ne dis pas de bêtises, de Statista, qui retrace l'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce de 2005 à 2022. On voit qu'on est passé d'un chiffre d'affaires en France de 8,4 milliards pour atteindre aujourd'hui une somme de 146,9 milliards. Je vois que Sébastien t'y passe la tête. Comment on peut qualifier une augmentation aussi faramineuse d'un chiffre d'affaires ? Est-ce que pour toi, c'était la logique, toi qui travailles dans tout ce qui est commerce physique, est-ce que pour toi, c'était une évidence ou on ne l'avait pas forcément voulu venir ? Forcément, si on prend, on est mathématicien, on est cartésien, c'est logique. Parce qu'on a empêché, entre guillemets, avec le Covid, et quand je dis empêché, ce n'est pas physique, mais le Covid a empêché de consommer. Donc, on l'a vu l'année d'après Covid déjà, l'envie et l'engouement qu'il y avait autour des achats, de la consommation, même de la surconsommation. On a vu directement, et puis on peut le voir, ça va vraiment crescendo, mais on le voit sur le schéma, c'est quasiment de 5 en 5. Donc, on monte vraiment crescendo, mais on s'y attendait. On s'attendait, justement, à la fin du Covid, d'avoir quelque chose. Donc, on attendait la fin du Covid, vraiment, qui était difficile. On ne savait pas quand allait s'arrêter ce phénomène, et on savait que ça allait démarrer d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté, l'activité ne s'est pas arrêtée, puisqu'on continuait à faire nos achats. On ne s'est pas arrêté en même temps que le Covid. Donc, on a continué à acheter, on a continué à faire notre business comme il se doit. Les ventes étaient forcément plus ou moins arrêtées, puisque, justement, en rendant le sujet, le e-commerce a aidé aussi, pour ceux qui ne le faisaient pas, à vendre encore un petit peu en ligne. Mais on s'attendait à cette évolution fantastique. Michael, toi qui es du coup propriétaire d'un business en ligne, j'ai envie de te demander si ces chiffres sont également les mêmes en Marantinique. Alors, on ne parle pas des mêmes montants, mais est-ce qu'il y a une proportionnalité équivalente ici en Marantinique par rapport au chiffre d'affaires global de France ? Est-ce que c'est cohérent ? Alors, si on avait les mêmes chiffres ici, on serait forcément ravi, parce que, bon, 146 milliards d'euros, bon, je pense que tous les commerçants ici seraient ravis d'avoir de tels chiffres. Alors, effectivement, moi, en 2005, j'étais encore tout jeune, donc je ne parlais pas encore vraiment de business. Mais c'est vrai qu'on a une évolution de quasiment fois 20, en moins de 20 ans. Et c'est vraiment extraordinaire quand on voit l'évolution. Donc, pour nous, effectivement, nous, on a constaté ça depuis à peu près le Covid, parce qu'on avait déjà lancé une première boutique en ligne avec le Covid, où est-ce que ça avait quand même bien pris. Et justement, avec Milico, on continue sur cette lancée-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tassement quand même après le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça touche toutes les tranches d'âge. Donc, ça veut dire qu'on a des moins jeunes et des jeunes qui arrivent quand même à commander en ligne de façon très simple, parce que ça s'est vraiment diversifié en France, à l'international. Donc, presque tout le monde commande en ligne. Donc, les freins qu'on pouvait avoir en 2005, on avait peur de mettre son numéro de carte bancaire. C'est devenu naturel de faire ça en 2021, 2022, 2023. Tout le monde le fait, même quelqu'un de 60-70 ans le fait aisément. Donc, oui, on a quand même de bons retours dessus. – Mais justement, par rapport à cela, est-ce que tu remarques à l'heure actuelle que les gens, les consommateurs veulent quand même de la présence, la présence physique et ne pas non plus tomber justement dans la spirale du 100% digital ? – Globalement, c'est une tendance mondiale. Alors, même les business qui étaient 100% tournés vers le digital mettent aussi des boutiques physiques parce que justement, ils ont vu qu'il y a une coche de la population quand même qui a besoin d'avoir la partie physique. Et on peut le mettre dans le digital pour justement avoir le lien entre les deux. On peut aller sur un site en ligne et justement compléter l'achat en boutique physique. Donc, vous aussi, il y a du stock, par exemple, sur la boutique physique, sur la boutique en ligne et justement se déplacer en magasin par la suite. Et nous, sinon, on le constate également, il y a des gens qui nous appellent. J'ai vu que vous avez ça sur le site. Est-ce qu'on peut venir le chercher ? On n'habite pas loin. Est-ce qu'on peut venir le chercher ? Est-ce que c'est le même tarif ? Est-ce que c'est un promo ? On vient chercher, justement, parfois pour ne pas avoir les frais de livraison. D'accord. Voilà. Donc, ils viennent sur place directement. Alors, deuxième étude de cas. J'aimerais encore vous soumettre une autre étude. Cette fois, le parallèle entre l'évolution des deux chiffres d'affaires, donc toujours en France. Donc là, l'échantillonnage est un peu moins haut. On va s'afficher derrière moi. Une autre étude de Statista. Donc, on voit les parallèles entre l'évolution des ventes à distance, donc du e-commerce, où on a un indice d'évolution de 7, alors qu'en bleu, en fait, on a les ventes en magasin, où on voit une certaine stagnation. Du coup, Sébastien, je vais te voir écorder le document. Est-ce que ça se reflète réellement ? Ou les perspectives de croissance pour les magasins physiques tâtonnent un peu ? On est peut-être sur la fin d'un cycle ou peut-être un renouveau ? Comment on peut interpréter cette statistique-là ? Alors, premièrement, on a des schémas qu'on a vus. C'est sur la France. On a une manière de consommer qui est un peu différente aux Antilles. Donc, le schéma représenté, il correspond vraiment, on va dire, à l'hexagone pour la majorité, en sachant qu'on a quand même une évolution pour les magasins physiques. Mais on le voit, nous, aux Antilles, un petit peu différemment. On le voit différemment, puisqu'aux Antilles, on a de très gros consommateurs et qui ont envie encore de se déplacer. Pas qu'ils ne font pas confiance au e-commerce, mais c'est vrai qu'on a des choses qui sont un petit peu différentes. On a l'autre roi de mer, on a le voyage qu'il faut payer à l'arrivée du colis. Et ça se ressent quand les gens viennent en magasin. Donc, il y a la crainte de changer de produit, il y a la crainte de... On a une façon différente de consommer. Par rapport à la métropole, on voit vraiment que l'évolution de vente à distance, c'est une explosion, on ne peut pas le cacher. Quand on voit les deux courbes, il y en a une qui n'a pas évolué, de pas grand-chose. Et c'est la vente à distance, c'est énorme. Et je le vois, moi, avec des gens que je connais en métropole, ils ne font que de la vente à distance. Ils ne font que ça. Et on le voit récemment, en tout cas cette année, par la fermeture. Alors, je vais parler du prêt-à-porter, parce que c'est mon domaine. Mais on le voit, il y a des grandes enseignes, des très grandes enseignes en métropole qui ont fermé leurs portes. C'était des enseignes légendaires, parce qu'elles avaient plus de 50 ans, d'existence, qui ont fermé leurs portes. Donc, on voit bien qu'on arrive à un nouveau cycle et qu'à nous, magasins propres, de se renouveler différemment pour pouvoir faire avancer et donner envie aux gens de venir nous visiter. Très bien. C'est vraiment une autre façon de vendre. Auparavant, je ne sais pas si on a un peu de temps sur ça, mais auparavant, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, auparavant, la vente, c'était une vraie vente. C'était sur un vêtement, il fallait connaître la matière, d'où venait le produit, toutes les caractéristiques du produit, on devait les connaître, parce que le client s'intéressait à la qualité du produit. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'on le voit sur une tablette ou en magasin, on a plus un beau cadeau, c'est-à-dire qu'on a l'emballage, on regarde si c'est joli ou pas, mais je ne vais pas dire... C'est à l'échelle de notre consommation, en général. On ne s'intéresse pas au fond. Voilà, on a l'aspect, mais on n'a pas forcément la qualité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à la beauté, on le voit, nous tous, on fait attention un peu plus à se vêtir, attention à accorder les choses, comment choisir sa lunette. Avant, on avait des lunettes spécifiques, on avait une lunette de vue et puis basta. C'était la qualité de vue qui était importante. Aujourd'hui, on fait attention à notre visuel, à comment on va se sentir, parce que le premier regard qu'on va jeter les uns sur les autres, aujourd'hui, c'est le visuel. Ce n'est pas le contenu qu'on va avoir derrière. Et je vais parler de la même chose au niveau, par exemple, des voitures. On avait des voitures de qualité qui duraient longtemps. Aujourd'hui, on a des voitures quand elles sont garanties cinq ans. On sait qu'au bout de la cinquième année, le jour d'après, on peut avoir des soucis. Donc, le mode de consommation a vraiment évolué. Et d'où cette courbe de croissance qui est énorme, puisqu'on fait attention juste à une petite image sur la consommation des produits. Et puis, sur ce que Sébastien disait, effectivement, alors, ce que j'ai pu constater avec le temps, c'est qu'on a un décalage quand la technologie arrive aux États-Unis, en Chine, dans les pays asiatiques, où est-ce qu'ils sont relativement très avancés, en Europe, et un décalage quand ça arrive aux Antilles. Généralement, de l'ordre de cinq à dix ans. Et plus le temps y passe, en fait, plus le décalage qu'il y a entre la technologie et les habitudes de consommation arrivent en Europe, elles mettent de moins en moins de temps à arriver ici. Et c'est vrai que la courbe, elle est très représentative du marché. En France hexagonale, en Europe, aux États-Unis, bon, c'est une explosion. Et on voit quand même qu'à partir de 2018, la courbe commence quand même à monter dans la partie, en tout cas, commerce physique. Et on voit quand même une grosse pente à partir de 2017. Ce qui prouve vraiment qu'on est dans une tendance qui ne va pas tarder à arriver aux Antilles. Même si elle est un peu minime, mais dans les cinq, six ans à venir, il faut obligatoirement être sur le e-commerce. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris le pari très tôt, justement, de proposer ce service-là. Pour ne pas attendre dans cinq, six ans et être justement au pied du mur et ne pas se préparer à cette évolution. – Mais sachant qu'en Marantinique, justement, on est très proches les uns des autres. Je vais dans un restaurant, c'est chouchou, doudou. Je vais dans un magasin, j'ai mon vendu en préféré ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, ça ne va pas influencer justement cette courbe ? Parce qu'en fait, dans l'e-commerce, comment on peut arriver à dégager de l'émotion ? L'émotionnel, il est où dans l'e-commerce à ce moment-là ? – Je t'ai dit, c'est-à-dire… – Alors, ça va rejoindre plus nos habitudes de consommation. Tout devient… Comment dire ça ? En fait, on fait moins attention à l'émotion. En fait, on est dans de la consommation. On est là pour acheter. Maintenant, on voit le développement des plateformes e-commerce telles que WISH, Alibaba. On n'est pas sous de la qualité. On veut un produit, ça nous coûte 2 euros. Bon, c'est pas bon, on consomme. Donc, en fait, on est moins sous de l'émotion. Ce que les gens veulent, en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens commandent, ils veulent un produit rapidement. Voilà. C'est vraiment ce qui les intéresse. La partie émotionnelle… – Elle diminue de plus en plus. – Voilà, elle diminue parce que, bon, chacun est de plus en plus chez soi. Chacun est sous son téléphone portable. Tout se passe en ligne. Les impôts, c'est en ligne. EDF, c'est en ligne. Donc, forcément, le côté émotionnel a de moins en moins sa place. Même si, comment dire, la partie quand même physique, justement pour ceux qui veulent garder ce côté émotionnel-là, ils vont toujours en magasin physique. Par exemple, un restaurant… Ce n'est pas possible. – On n'a pas trouvé le moyen à prendre la maison, mais l'expérience du restaurant… – L'expérience du restaurant ne changera pas. Donc, peu importe l'évolution de la groupe e-commerce, aller au restaurant, encore le plaisir d'aller au cinéma, même si on a des plateformes de streaming, parfois on a envie quand même de sortir de chez soi. Voilà. Donc, la partie émotionnelle, dans la partie alimentaire, en tout cas dans la partie achat de courses alimentaires, en tout cas, ça nous impacte moins peut-être dans d'autres commerces, par exemple l'habillement, où est-ce qu'effectivement, on a peut-être envie d'essayer, de se faire conseiller. Mais un sachet de pâtes, par exemple, c'est un sachet de pâtes. – Alors, justement, c'est très intéressant de voir comment on juge les modes de consommation des Martiniquais. J'ai à vous proposer un petit micro-troutant. On a recueilli l'avis de quelques personnes de la population. On va écouter ce qu'elles doivent nous dire par rapport à ça. – Alors, je vais toujours solliciter la boutique traditionnelle. Cependant, étant donné que je suis étudiante, si les prix en ligne sont plus abordables, alors j'aurais tendance à les solliciter d'abord. Mais sinon, c'est la boutique traditionnelle, oui. Oui, 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 100% en Martinique. – D'accord, merci. – Question. – Oui. – Tu préfères consommer en boutique ou sur Internet ? – Alors là… – Tu peux acheter des vêtements, par exemple, sur Internet ou en boutique ? – En gros, en vrai, en Internet, en vrai, c'est plus rentable. Tu sais, la population martiniquaise, il vole, ouais. – Et là. Il y a une en euros moins cher, il vole quand il est plus cher. Mais oui. – Madame ! – Il faut aller en l'état de nous. C'est vraiment comme je dis en France, « Les filles sont plus importants en Chinat. » – Voilà, non. Franchement, sur Internet, quand même, c'est plus crédible. Tu trouves plus de choses qu'il n'y a pas ici, surtout. Voilà, il y a plus de choix à faire. – Il y a plus de choix à faire. Et il fait de livraison aussi, ouais, on va payer moi, tu bats ça. Et voilà. Merci. D'accord. Et sur Internet ou en ligne ? Sur Internet ou bien en boutique physique, pardon ? En boutique physique. Pourquoi ? Parce que je trouve que, comment dire, le produit, tu l'as dans tes mains, tu le touches, tu vois si ça te plaît, tu l'essayes. Donc je trouve qu'en boutique physique, c'est l'idéal en tout cas pour moi. Eh bien écoutez, c'est complémentaire. Moi j'aime les deux. S'il faut aller sur Internet, comme d'ailleurs je vais chercher un document sur Internet, mais si j'étais tout près de cette boutique, j'irais directement. D'accord, mais en fait la tendance c'est-à-dire que durant un mois, disons, vous avez plus tendance, plus souvent, à commander Internet, parce que c'est moins cher ou autre, mais aller vraiment à la galerie au Yard ou à la boutique du Lamantin, c'est juste ça. Je vous avoue que ça fait un moment que je n'ai pas commandé sur Internet. Donc je vais acheter, je vais acheter. Mais bon, je ne suis pas non plus une grande acheteuse. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, de tellement de choses à la maison déjà. Je me mets au goût du jour, mais sinon c'est vrai que je n'ai plus le temps de commander sur Internet. Voilà. Vous êtes soumis en boutique physique, c'est-à-dire aller à la galerie au Yard ou au Yard ou au Lamantin, ou vous préférez commander sur Internet sur les boutiques en ligne ? Bon, je pratique un peu les deux, mais je dirais que j'aime bien aller dans les boutiques, parce que j'ai plus de choix, j'aime bien toucher, regarder, prendre mon temps. C'est juste ça, mais je ne suis pas réfractée à la nouveauté. Bon, de temps en temps, je vais sur Internet aussi. Mais si j'ai un choix, je préfère quand même aller en boutique. physique, j'aime avoir à faire allumer. Je n'aime pas tout ce qui est virtuel, voilà, parce que je pense que à force de faire appel au virtuel, eh bien, on perd de son humanité. M'acheter en boutique, parce que c'est déjà là, et puis voilà, j'ai une session de trucs pour acheter, pour faire de la pêche pour les gens, tout ça, mais on ne nous donne pas trop le job. Donc, je ne vois pas l'argent rentrer tout de suite. Par exemple, des vêtements, vous pouvez acheter des vêtements en boutique, acheter sur Internet. Ouais, sur Internet, ça prend du temps, et puis je veux le truc tout de suite, donc il faut acheter là-même, ouais. Ça dépend, c'est-à-dire ? De ce que la boutique va proposer, tout simplement. En général, c'est-à-dire, tu vas préférer aller à la galerie, acheter tes vêtements, par exemple, ou aller chercher in et consorts pour commander ? Non, en vrai, pour les vêtements, je pense que, allez, aller sur place, c'est plus intéressant, c'est plus pratique en soi, sinon, ça dépend. Pour tout ce qui est informatique, donc les ordinateurs, je préfère prendre sur Internet. Je préfère, ouais, large. En gros, ça fonctionne des produits. Ouais, c'est ça, ça fonctionne des produits, vraiment. Comme je le dis, tout ce qui est vêtements et puis chaussures, je pense que sur place, c'est mieux, mais concernant, et tout ce qui est informatique, ouais, Internet. Du coup, alors, bizarrement, bizarrement, on voit bien que dans l'échantillonnage qu'on a pris, on a plus de personnes qui sont favorables à aller en boutique. J'ai vu un petit peu Sébastien qui était super content à chaque fois que quelqu'un disait, voilà, moi, je préfère lui-même essayer ça. Est-ce que c'est vraiment la réalité du territoire ? Ou est-ce que ce n'est pas, devant les caméras, on préfère dire qu'on va, mais la réalité, c'est qu'on préfère consommer en ligne pour les prix ou pour d'autres arguments ? Alors, on l'a très bien vu. L'un des jeunes l'a dit, suivant le mode de consommation, on s'oriente plus vers le e-commerce ou vers les boutiques physiques. On a vu, par rapport aux vêtements, ce qui me concerne, forcément, on a une chaleur qui est différente. C'est-à-dire que les gens, ils attendent encore des conseils, comment associer, on peut en parler, nous, on sait ce qu'il en est, on se voit assez souvent, pour avoir quelques petits conseils, comment se vêtir, ce qui va aller avec ceci, ainsi de suite. Il y a une chaleur et il y a des valeurs autour de ça. Et les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et ils ont, encore une fois, le produit tout de suite. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'essayer et ils l'ont tout de suite. Alors après, à nous, commerçants, de faire attention. Et comme une autre personne qui a été interrogée disait, il ne faut pas abuser sur les prix. Et c'est vrai que ça, c'est un frein qu'on a aux Antilles, c'est qu'il y a certains commerçants qui ne jouent pas le jeu. Nous, pour parler vraiment des boutiques que je représente, on est sur une globalité au prix métropole. Ce qui permet aux consommateurs de se dire, quand je commande sur Internet, le temps que ça arrive, plus les frais de port et l'octroi de mer, je suis plus gagnant à le prendre directement en boutique. Donc, j'aurai tout cet amalgame. Après, comme on parlait, on parlait tout à l'heure des sachets de pâtes, on parlait d'ordinateurs. C'est différent parce que tout se vaut et on voit que sur Internet, c'est imbattable. C'est-à-dire qu'il y a des promotions qu'on ne peut pas faire, nous, en magasin, puisqu'on n'a pas les mêmes frais. Ça, il ne faut pas oublier que quand on est en magasin, on a forcément un loyer, on a forcément du personnel. Il y a tout ça à payer, plus tout ce qui va autour. Quand on est sur le e-commerce, on dépose dans notre panier, en tout cas nos achats directement. Puis, le vendeur, c'est celui qui est là à pionneter. Donc, il n'y a personne à payer. Donc, c'est normal qu'on ait des promotions plus importantes. Mais je crois au retour, moi, des magasins physiques. Et on le voit de plus en plus. Et non seulement j'y crois, mais je me bats pour ça. Parce qu'aujourd'hui, une dame disait, on n'a plus de dialogue. Et c'est vrai, on ne se voit plus. On ne se voit que virtuellement, on sait au téléphone, allô, comment ça va ? Mais on ne se voit plus. Avant, le téléphone coûtait cher. Donc, on se voit à telle heure et on se voyait physiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ce n'est plus le cas dans tout. On ne prend plus le temps d'apprécier les bons moments. Et je pense qu'on en a déjà parlé une fois en magasin, de prendre le temps de s'occuper des gens. Et on le voit, quand on s'occupe des gens, les gens nous le renvoient. Et il faut, je pense, qu'on prenne un peu plus de temps là-dessus pour préserver ce que l'on est, des êtres humains. Donc, on a la parole et de préserver cette chaleur. Mais pour ajouter encore, par rapport au reportage, une chose que l'on voit, et je comparais tout à l'heure l'Hexagone aux Antilles, c'est que les Antilles font un petit peu partie d'une zone rurale, on va dire. On n'est pas dans la ville-ville, les mégapôles, les grandes villes. On n'a pas encore ça. Donc, on voit que la courbe, quand on avait dans l'Hexagone, qui montait énormément, je suis sûr que si on compare Paris à la province, déjà, on aura des courbes différentes. Et plus on va aller dans le rural, plus la courbe s'atténuera. Et on ira plus vers le physique. Moi, on me demande encore, justement, des petites supérettes qu'on avait d'antan, qu'on faisait dans des petites maisons. Voilà, il y avait une petite supérette pour dépanner. Mais justement, et je rebondis sur toi, Mickaël, quel type de clientèle, puisque tu as les deux services aujourd'hui, tu as la supérette physique, mais tu l'as aussi en ligne. Est-ce qu'on distingue deux catégories de ceux qui vont dans le commerce et de ceux qui commandent, ou au final, on a les deux mêmes catégories ? C'est juste ce qu'on a oublié au magasin, mais on va profiter de le commander en ligne parce que c'est une denricec ou si on n'en a pas besoin irrogellement. Comment on distingue et qualifie les deux types de clientèle suivant les deux types de consommation ? Alors, effectivement, au magasin, aux Antilles, on est très attaché au magasin physique. C'est indéniable, comme on l'a vu dans le micro-trottoir. Je pense qu'aux Antilles, même si ça prendra un certain temps, mais ça va arriver, le e-commerce. Mais on va quand même dans le micro-trottoir, je vais vous reprendre à ta question juste après. C'est qu'on voit quand même deux types de consommation. On a beaucoup parlé de vêtements, effectivement, parce que les gens, forcément, ils veulent aller dans la boutique physique. Mais tout ce qui est ordinateur, pièce d'ordinateur, et justement pièce automobile, la vente en ligne commence à arriver ici et c'est là qu'on voit le paradoxe entre les deux business. Entre un business, on va dire, des vêtements, ou est-ce que les gens veulent encore essayer, etc. Est-ce qu'il ne faut pas du conseil aussi pour la pièce mécanique ? On ne peut pas s'improviser mécanicier ? Est-ce qu'il ne faut pas non plus… Les conseils, voilà ! Et justement, c'est pour ça qu'il y a des services, des sociétés qui se sont spécialisées, qui font les commandes pour vous, et justement, on va les chercher. Parce que, moi, je ne connais pas trop en voiture, pour ne pas dire, pas du tout. Mais parfois, on peut commander une pièce, et c'est n'importe quoi. Il y a une Renault 3, c'est une Renault 4, ce n'est pas la même chose, une Durit, bref, etc. Ce n'est pas pareil. Et effectivement, il y a des magasins qui se sont lancés ici, justement, qui conseillent pour la vente en ligne. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai une voiture de location, c'est plus simple pour moi à gérer. Et pour répondre à ta question, en magasin, on reste très traditionnel. Donc, c'est-à-dire, on a deux personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, et comme dans le micro-trottoir, la personne n'a besoin du produit tout de suite. La personne ne veut pas attendre le lendemain ou après-demain, etc. La personne a besoin d'aller à une soirée, il lui faut une bouteille, et il vient tout de suite. Dans ce cas-là, il n'y a pas de photo. Dans certains cas, on a constaté que des gens commandés en ligne, ils venaient chercher sur place. Ça évitait justement la file d'attente. Un public qu'on n'avait pas visé au départ, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très pressé, effectivement, on visait les jeunes. On s'est dit, les jeunes, dynamiques, la trentaine, qui veulent aller vite, etc., ils vont commander en ligne, ils vont se faire livrer. On en a certains, mais une grande partie de nos clients, ce sont des personnes âgées. On ne l'avait pas pensé du tout. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ont des maladies, soit ils ont des cancers, soit ils sont gravataires, etc. Et c'est une clientèle qu'on pensait justement qui est déconnectée justement de la technologie, mais en fait, non. Ils savent très bien l'utiliser, ils n'ont pas forcément peur. Et justement, on a cette clientèle-là, justement, des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, parce que mine de rien, en Martinique, près de 30 % de la population n'a pas de véhicule. Ça peut paraître bizarre sur la route, mais il y a une bonne partie de la population également qui n'a pas de véhicule. Donc, on touche ce public-là. D'accord. Mais justement, tu dis qu'on arrive à toucher ce public-là. Est-ce que le e-commerce et toutes ces technologies-là ne vont pas aller au service justement de ces gens-là, qui ne peuvent pas se déplacer, de ces personnes âgées ou de ces personnes malades ? Plus que pour des jeunes, au final. Plus que pour des jeunes, justement. C'est ce que je disais. C'est qu'au départ, nous, on vise à des jeunes, des jeunes qui ont des jeunes dynamiques. Et en fait, non. Il y a une population qui n'a pas de véhicule, qui ne peut pas se déplacer. Et en proposant ce service-là, on a constaté également des familles isolées, en fait, des femmes ou des hommes isolés. Et tous les enfants sont portés à l'étranger, soit en France, soit ailleurs. Et personne n'a vu faire les courses. Donc, même une tante, même un cousin, personne n'a le temps d'aller aider sa tante, aller chercher des packs d'eau, du pain, etc. Eh bien, on a des enfants qui commandent pour leurs parents. OK. Très bien. Voilà. Très bien. OK. Alors, j'ai une autre question. Pour cela, je vais prendre un exemple qui va s'afficher juste derrière moi. En fait, c'est une application que j'ai découverte qui s'appelle la Foyal App. En fait, c'est une application qui recense tous les commerces du centre-ville de France de France. Application développée par l'Association des commerçants de France. Et en fait, j'ai trouvé l'initiative intéressante parce qu'en fait, sur un mode de consommation digital, donc voilà, sur le téléphone, le smartphone, on a l'application, on a accès à des offres promotionnelles exclusives pour l'application. Rapidement, est-ce que selon vous, il n'y a pas une synergie à trouver entre les business e-commerce et les business en ligne ? Un peu comme ce que tu fais déjà, Mickaël, mais à l'échelle un petit peu plus globale en Martinique, est-ce qu'on ne devrait pas déjà d'entrée de jeu penser un business plan où on doit intégrer le physique, mais aussi l'e-commerce ? De toute façon, on est amené maintenant depuis une dizaine d'années à songer, à se mettre à l'e-commerce. L'Inde, aujourd'hui, l'Inde ne va pas sans l'autre. C'est un complément. Ce n'est même pas, là on fait un petit débat, est-ce qu'on est pour ou contre ? Mais en fait, on ne peut pas être ni pour ni contre parce qu'on a besoin des deux. Aujourd'hui, et on le voit encore plus en Martinique, on a besoin des deux. Comme il disait tout à l'heure, on peut commander sur le e-commerce pour éviter de faire la queue pour une personne qui a un certain âge et puis du coup, on vient chercher ses courses rapidement. Donc, c'est complémentaire et que ce soit pour les vêtements ou pour autre chose, nous-mêmes, dans les vêtements, on a aussi une plateforme e-commerce pour pouvoir satisfaire une autre clientèle et c'est une autre clientèle. C'est une clientèle peut-être qui ne peut pas se déplacer, c'est une clientèle peut-être qui n'a pas envie de se déplacer, mais au lieu qu'elle aille chercher sur d'autres sites ou à l'étranger, on peut le faire directement en Martinique. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne connais pas une société qui n'est pas soit sur les réseaux sociaux, soit sur le e-commerce. Alors après, on peut le montrer de différentes façons, mais l'un ne va pas sans l'autre, mais vraiment. Alors après, le pourcentage qu'on se met sur l'un ou sur l'autre peut être différent suivant les commerces et suivant ce que l'on fait ou suivant ce que l'on veut pour notre entreprise. Très bien. Alors, Michael, tu veux intervenir ? Oui, pour moi, comme je le disais tout à l'heure là, ce n'est pas possible à l'heure actuelle de se dire que je ne fais que du physique où je ne fais que de l'e-commerce. Pour nous-mêmes, ça n'a pas d'intérêt à aller faire que du e-commerce, on ne vivrait pas. Ça, c'est à l'heure actuelle, on ne vivrait pas. Et faire que du physique, on ne préparait pas l'avenir. Donc, pour moi, c'est les deux qui sont complémentaires et les deux formes 1, en fait. Très bien. Voilà. Et dans l'application, je trouve ça magnifique pour Fort-de-France. Et si je peux en parler deux secondes, on a la même application pour le nom qui s'appelle GoNor. GoNor, effectivement. Voilà. Donc, on a la même application qui recense les entreprises du nom pour justement les gens qui puissent savoir quel commerce il y a dans le nom et pouvoir se déplacer dans les commerces et profiter des informations, des promotions qui existent. Très bien. Je vais juste compléter. Ça permet, comme il disait, de voir les différentes enseignes parce qu'on sait qu'il y a des magasins qui peuvent fermer, mais il y a beaucoup de magasins qui réouvrent ou qui ouvrent sur d'autres enseignes. Et ces applications-là, des fois, on regarde et on s'aperçoit qu'il y a tel et tel commerce qui ont ouvert et c'est intéressant, pourquoi pas, d'y aller par le biais de la technologie. Et même sur Fort-de-France, il y a plein de boutiques. Si on se disait qu'on fait toutes les roues de Fort-de-France, parfois, on n'allait pas trouver ce qu'on voulait. Mais tandis qu'avec une application, on cherche tel magasin qui vend des montres, par exemple, à bon moment, on va se dire, ah tiens, il y a un magasin à tel endroit et on peut y aller. Alors qu'en temps normal, peut-être qu'on ne serait pas allé sur Fort-de-France pour chercher. C'est ce qu'on a sur les centres commerciaux. C'est-à-dire que dans les grands centres commerciaux, vous avez une plateforme, vous cliquez là où vous voulez aller par rapport à votre besoin et puis on vous met les flèches. C'est le Waze des centres commerciaux. On vous dit où aller exactement. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est de savoir où on va voir. Je vois que je vous ai l'incision pas mal sur beaucoup de pistes. Du coup, je voulais une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez ChatGPT ? Oui. Oui, c'est ma chaîne, non ? ChatGPT, si je te dis intelligence artificielle, ça te dit quelque chose ? Oui, quand même. Donc du coup, c'est parti pour notre rubrique La réponse de l'IA et on écoute ce qu'elle a à nous dire. Alors, on lui a posé la même question qu'on vous a posée et écoutons ce qu'elle a à nous dire. Dans le contexte martiniquais, où le tissu économique est caractérisé par de nombreux commerces traditionnels, l'intégration des commerces en ligne offre des opportunités de synergie unique. Le commerce traditionnel peut bénéficier de la portée et de l'accessibilité du e-commerce pour toucher un public plus large, y compris la diaspora martiniquaise. En parallèle, le commerce en ligne peut s'appuyer sur la force des boutiques physiques pour des expériences clients uniques, comme le click and collect, ou la possibilité de voir ou essayer des produits avant achat. Ces collaborations offrent aux clients le meilleur des deux mondes, l'expérience authentique du shopping local et la commodité du digital. Chaque partie gagne en visibilité, flexibilité et en capacité d'adaptation aux besoins changeants des consommateurs. Alors très rapidement pour conclure notre partie d'écryptage, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce que ChatGPT a à nous dire ? On est clairement en phase. Elle vient de résumer ce qu'on a dit. Exactement. Mais c'est pas ce fait, Mickaël, merci pour votre expérience sur le sujet. On voit qu'il y a clairement des axes de travail et d'amélioration pour tous les commerçants, que ce soit e-commerce ou traditionnels. On a vu des pistes à améliorer et j'espère que si vous nous avez écoutés, ça a germé certaines idées de votre côté. Sinon, maintenant, on va passer à la partie focus. On va s'intéresser à vous, vos enseignes, vos entreprises et surtout votre rôle au sein de ces entreprises. C'est partie pour le pour-entrer. Du coup, Sébastien, on va commencer par en toi. Donc très rapidement, tu es le directeur... C'est plus jeune. Tu es rapidement, tu es le directeur de Buck Martinique. J'aimerais que tu que tu nous expliques en quoi consiste ton rôle et puis du coup, c'est quoi une journée type en tant que directeur en développement de Buck Martinique. Vas-y, explique-nous rapidement. Beaucoup de choses. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Non, rapidement, le but, c'est de pouvoir apporter aux consommateurs des magasins dignes de ce qu'on a aux alentours, en métropole ou qu'on peut trouver aux États-Unis, que l'on peut trouver dans toute l'Europe. donc d'essayer de développer les magasins Buck dans ce sens-là, tant en tant que visuel, donc au niveau du merchandising, mais aussi de la qualité des produits, de la qualité des marques que l'on va faire puisque forcément, au niveau des marques, on a des marques quand même pour chez Buck très premium, comme Tommy Huffinger, je ne sais pas si on peut citer quelques marques, mais Tommy Huffinger, on le voit, Calvin Klein, c'est des choses que l'on distribue, Nike avec des séries limitées que l'on va avoir sur les Jordans et autres, donc Nike nous fait confiance dans ce sens-là. On va pouvoir développer vraiment un esprit haut de gamme, mais qui reste à la portée de tout le monde. On n'est pas dans le luxe, mais on est dans le premium. C'est pour ça qu'on se dit souvent Buck, c'est un magasin lifestyle, donc très moderne, premium lifestyle. Voilà, premium lifestyle, c'est exactement ça, c'est qu'on a des belles marques, mais on reste dans un côté fun et côté aussi surtout soigné, un but où on a la sécurité du vêtement, on se sent bien, mais on se sent bien en portant des choses sans que ça soit extravagante, mais des choses qui plaisent, confortables et premium surtout. qu'on est vraiment, on le voit sur les images, des looks assez soignés, il n'y a pas besoin de grosses marques que l'on voit partout, mais qu'on ait des jolies marques que nos jeunes peuvent porter et ça... Unique moins les jeunes ? Non, que les jeunes entre autres peuvent porter parce qu'on pense que quand on parle premium, c'est un certain budget, donc forcément, on pense à une clientèle beaucoup plus âgée, quand je dis plus âgée, c'est les gens qui travaillent. Aujourd'hui, on a des jeunes de tout horizon qui viennent de tout âge, qui viennent nous acheter des vêtements et encore plus des sneakers parce qu'aujourd'hui, la mode du sneakers, c'est énorme, ça représente énormément de choses et on a un choix énorme, énorme. Justement, aujourd'hui, Buck, comment retrouver Buck ? Est-ce qu'on, quand on a, on doit découvrir le magasin, à quelle expérience on doit s'attendre ? Tu parlais justement du reportage où les gens disaient qu'ils aimaient l'humain et voilà, les conseils avisés des vendeurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre quand on passe le magasin Buck ? Justement, des explications sur tout ce que l'on vend. Aujourd'hui, sur la sneakers, tout le monde connaît un petit peu la sneakers, on l'a sur Internet, il y a des milliers, voire des millions ou des milliards de chaussures. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment elles sont faites, on ne sait pas à quoi elles servent. Des fois, on a des sneakers qu'on a en magasin, on les met au soleil, il y a change de couleur, par exemple. Mais ça, sur Internet, on peut vous l'expliquer rapidement, mais on ne le voit pas. Donc, nous, ce qu'on apporte le plus, c'est le comment et le pourquoi. Et du coup, est-ce qu'on est sur uniquement du light-hell où on peut retrouver des anticlits de sport, toujours un peu premium ? Est-ce qu'on peut avoir une plus large gamme de vêtements, d'habillements, d'accessoires ? En fait, on part de tout, on habille les gens en total look. C'est-à-dire qu'on peut partir des sous-vêtements jusqu'à la sacoche, donc on part le pantalon, tous les hauts, donc ça peut être des chemises, des polos, des t-shirts et surtout des t-shirts, on en a à foison, mais on va partir sur la sacoche, la casquette, le bob. On habille l'ensemble de la personne en total look dans le magasin. Très rapidement, où on peut retrouver Buck en Martinique ? Alors, Buck, on le trouve au Mangles. C'est marrant cette publicité qu'on a faite sur la Coupe du Monde. Comme quoi, on est sur tous les événements. Exactement. On est en temps réel. On essaye d'être en temps réel. On a communiqué dernièrement sur Octobre Rose, où on peut trouver au Mangles, la zone industrielle des Mangles, en dessous, la Galeria. Et on a un magasin à Ducos, la zone de Champigny, un magasin qui fait encore un peu plus lifestyle puisqu'on a une autre clientèle, un autre merchandising, une autre façon de voir les choses. Donc, c'est... Non, non, c'est très complémentaire d'ailleurs, c'est deux magasins parce qu'on a des clientèles bien différentes. Complètement différentes. Un dernier mot rapidement pour donner aux gens envie de venir avec et puis rentrer dans cette expérience premium lifestyle. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On en parlait. sur Instagram, on met en temps voulu, même pas dans les 24 heures qui suivent l'arrivée des produits, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on peut nous suivre constamment sur les réseaux sur Instagram, essentiellement, et Facebook. Et, ben, venez nombreux puisqu'il y a des choses qui sont différentes chaque semaine. On reçoit énormément de produits, des nouveautés que l'on envoie tous les, on va dire, tous les cinq jours, voire toutes les deux semaines. Là, les périodes des fêtes arrivent, donc venez nombreux. Il y aura des très belles choses qu'on vient de recevoir là. Donc, il y aura des choses surprenantes même. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces éclaircissements sur l'enseignement Buc. Et, ben, juste à côté de toi, ben Mickaël, même exercice. Voilà, donc, tu es le fondateur de McDeMercy, co-fondateur, fondateur, voilà, et propriétaire, il n'y a pas si longtemps que ça, au final, de Millieco Shop. Donc, c'est le même principe que McDeMercy, mais en version digitalisée. Donc, avant de commencer sur la présentation de McDeMercy et de Millieco Shop, j'aimerais que tu nous expliques, du coup, ton aventure entrepreneuriale rapidement. On sait que c'est un exercice qui n'est pas évident. Check One, c'est un petit peu l'émission des entrepreneurs. J'aimerais rapidement que tu nous expliques ce parcours qui t'a amené à la gestion de ces deux entreprises. OK. Alors, bon, je n'étais pas du tout destiné à avoir une entreprise parce que, bon, moi, c'était fort, parcours classique, je voulais, bon, un peu comme tout le monde, travailler, avoir une maison, voiture, être tranquille. Et au fil du temps, je m'ennuie un peu au travail. Donc, juste pour la petite histoire, j'ai un bac plus en système réseau et télécommunication. Globalement, c'est de l'informatique. j'étais spécialisé en logiciel open source. Alors, après six ans en France, j'ai travaillé un an chez, j'ai travaillé un peu chez OBS. C'est une plateforme de service qui est berger des sites internet. Je se reste un petit peu. Et après ça, je suis passé à SFR, la SFR Business Team, qui aussi s'occupe des plateformes de services, de sites internet, donc de e-commerce. on travaillait beaucoup avec, c'était, ils s'appellent maintenant, je ne me rappelle plus leur nom, mais c'était une grosse plateforme de services et j'étais en charge d'une partie. Après un certain temps, j'ai décidé, bon, j'en ai marre. J'étais en France, il faisait froid, je ne supportais plus le froid du tout. J'ai dit à ma femme, on rentre, on rentre à la maison. Ça fait dix ans maintenant. On est parti de même en novembre 2012. non, je lui ai dit ça en novembre 2012, on est entré en février 2013, donc dans un laps de temps très, très, très court. Et là, du coup, j'ai commencé ma partie entrepreneuriale, pas toujours facile, parce que je débute, il n'y avait pas de famille du tout qui était chef d'entreprise, donc c'était un peu difficile au départ. Salaire divisé par dix, voire par 100%, à un certain moment, divisé par 100%, donc pas de revenus, c'était difficile. Et puis, on a eu une opportunité avec mon cousin de reprendre un magasin alimentaire justement sur le Robert. Donc, Mac Demersi. Donc, Mac Demersi. Et du coup, petit à petit, on a grimpé comme ça. Ce qui nous a quand même aidé, malheureusement, je le dis, parce que ça n'a pas été facile, même pour nous, mais il y a beaucoup de familles pour qui ça a été très difficile, parce que nous, on a profité quand même de la période Covid, ce qui n'était pas forcément facile pour tout le monde. Parce qu'il y a eu les commerces essentiels et nous, plein dedans. Voilà. Mais justement, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, mais le concept de Mac Demersi ? Alors justement, c'est en fait, c'est un magasin alimentaire où est-ce qu'on retrouve quasiment 5 000 références. Donc, un peu de tout, un peu tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène, produits surgelés, produits frais, des produits locaux, comme on le voit un peu derrière. Et justement, où est-ce qu'on aille à faire le mix maintenant avec la partie digitale, parce qu'on est sur Instagram. On voit justement, typiquement, on voit des photos qui sont prises en physique et on voit un prospectus où est-ce qu'on est 100 % en ligne qui n'est pas diffusé en via son papier. C'est un choix. Voilà. C'est un choix. Nous, on a fait le choix pour l'écologie justement, en tout cas, de ne pas distribuer de prospectus sur notre zone. Très bien. Alors, il y a encore une petite partie qui reçoit, mais là, on a divisé, il me semble, par 3 ou 4 le nombre de prospectus qu'on diffusait. Et d'ici l'année prochaine, je pense qu'on va totalement arrêter la diffusion de prospectus papier. D'accord. Très bien, très bien. Et justement, après l'acquisition de Mac Demersi et son développement, très récemment, tu as fait l'acquisition d'une autre société complémentaire à Mac Demersi. Ça s'affiche juste derrière moi, Mill EcoShop. Donc, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer le concept de l'acquisition de ce nouveau business et en quoi, dans le développement de Mac Demersi, ça s'inscrit dans une politique d'avenir ? Alors, comme je le disais au tout début, de par mon métier de base qui était dans l'informatique, c'est tout naturellement, la vente en ligne devait s'imposer. Donc, quand on a eu l'écho qu'il y avait une opportunité de reprendre l'écho shop qui est devenue Mill Eco.shop, on n'a pas hésité. Ça s'est bouclé très rapidement, quasiment un mois, on a bouclé l'affaire. Et justement, on retrouve pour l'instant la moitié des produits qu'on a en magasin, donc on a à peu près 2000 références. D'ici là, fin de l'année, on va monter à 3000 avec un peu de retard, malheureusement. La première image est très bonne parce qu'en Martinique, on a une grosse difficulté, c'est les prix. Et on voit qu'avec la préfecture a mis en place le bouclier qualité-prix, on voit. On propose aussi le bouclier qualité-prix qui accède dans quasiment toutes les boutiques, dans tous les magasins physiques, peu importe hypermarché, supermarché, même les concurrents. Mais nous sommes les seuls à proposer ça aussi aux personnes qui commandent sur Internet. Donc, on a un tarif réduit, donc ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser les 110 euros. Nous, on est sur un panier moyen pour les produits du bouclier qualité-prix à 96 euros. Donc, ça veut dire que si vous cliquez sur View Hall, par exemple, vous avez une série de produits et le panier va vous faire environ 96 euros. Donc, l'idée, c'est de retrouver une bonne partie des produits physiques, en boutique et de livrer, bien sûr, toute la Martinique. Justement, on a le délai de livraison à peu près de combien ? Alors, on est sous délai de livraison entre 24 et 72 heures, ça dépend. Donc, 24 heures, si on commande avant midi, donc si on commande, bon, pas là maintenant, donc si on commande avant midi, on est livré le lendemain. Ok. Et si on commande après midi, on est livré le sur le lendemain. D'accord. Alors, on peut avoir, par exemple, du 72 heures, si par exemple, on a des ruptures et on livre juste après. Ok. une livraison sur l'antiranté du territoire en Martiniquais. Donc, on peut habiter de Saint-Anne à Grand-Rivière, voilà, on est dans la campagne, il n'y a pas de problème. En fait, pour nous, ce qui est primordial, c'est que tous les Martiniquais doivent recevoir leurs produits, peu importe où ils sont, mais au meilleur tarif. Ok. C'est pour ça qu'on est les moins chers sur la livraison. On va de 7,99 euros sur la zone de la Kassem à 12,99 euros, même au plus loin. Donc, ça veut dire Saint-Anne, Grand-Rivière, etc. Donc, même quelqu'un qui commande à Grand-Rivière, il n'a pas que 12,99 euros la livraison. Très bien. Ce qui est très peu pour de la Martinique. Très bien, très bien. Du coup, Mickaël, dernier mot pour inciter les personnes. Je pense que d'elle même, elle le fait. Justement, pour inciter les personnes à découvrir et à la fois 1000 EcoShops, mais pourquoi pas aussi venir découvrir les… Il y en a combien de Mac de Merci en physique ? Alors, il n'y en a qu'un. Pour l'instant, j'espère. c'est assez difficile l'acquisition de magasins physiques parce que ça a un certain coût et voilà, ça a un certain coût et vu que la concurrence est très gros, donc les prix flambent très vite. D'accord. Donc, il n'y en a qu'un pour l'instant qui est situé au Robert à la rue du Courbaril en face du parking de bus de Martinique Transport. D'accord. Donc, aussi, ils peuvent venir directement en bus. Donc, il y a neuf lignes de bus qui desservent le Robert et on est juste en face. D'accord. Et pour la boutique physique, on livre toute la Martinique. Donc, les gens bénéficient des promotions de Mac de Merci et des promotions internes sur le site internet tout comme en magasin. Très bien. Et pour terminer, c'est une exclusivité Check One. On a commencé depuis sept semaines la livraison en force hexagonale. Ok. D'accord. j'allais annoncer ici. Très bien. Bien sûr, pas pour la Javel, mais au moins les produits locaux. Ça peut offrir aussi des perspectives de développement pour les producteurs d'ici. Pourquoi pas toucher un autre type de clientèle ? Les confiseries, les produits locaux, certains liquides, etc. Donc, on a commencé depuis sept semaines. Très bien. Très bien. Merci pour l'esprit, Mickaël. On a passé un super moment ensemble, les gars. Franchement, merci pour votre expertise. Merci de nous avoir fait aussi rentrer dans votre univers à tous les deux. Check One, c'est ça, c'est exposer les professionnels d'ici, tous secteurs confondus et ça fait plaisir d'avoir des profils comme vous. Sinon, derrière votre écran, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. D'ici là, prenez-vous bien et on se dit à bientôt dans un prochain numéro de Check One sur Zitata TV. À bientôt. Sous-titrage ST' 501